Bonjour tout le monde, salam alaykoum. Notre use case d'aujourd'hui, c'est DC Shadow. DC Shadow est une attaque qui permet à un attaquant, avec des informations d'identification privilégiées, d'enregistrer un contrôleur de domaine escroc, on l'appelle techniquement Rogue Domain Controller, afin de pousser à faire des modifications sur un domaine via la réplication de domaine. Ces événements qu'on a injectés vont être répliqués, et puis enregistrés, traités et validés en tant que réplication de domaine légitime. Cela permet à un attaquant, comme j'ai déjà dit, de renforcer les modifications via la réplication d'une manière qui est très difficile à détecter. On appelle ce genre d'attaques les attaques pass de CM. On peut utiliser le module LSA Dump, le framework Mimikatz, développé par Benjamin Delpaye, je pense, pour lancer l'attaque DC Shadow. Bon, ici, j'ai utilisé Mimikatz, en fait, vous pouvez utiliser d'autres outils. Cette commande LSA Dump repose sur l'utilisation des commandes spécifiques dans le protocole distant MSDRSR. Donc, MSDRSR, c'est un service, juste, il faut faire attention sur cette partie, c'est très intéressant. Donc, le protocole MSDRSR, c'est un service responsable sur la réplication entre les annuaires Microsoft et responsable aussi sur la création d'enregistrements dans le Configuration Partitions. Comme vous le savez, dans l'AD, on a plusieurs, en fait, dans l'AD, en fait, il y a quatre partitions. C'est le Domain Partitions, Schema Partitions, Configuration Partitions et Application Partitions. Donc, ici, en fait, le protocole MSRDSR, c'est un service, ça, en fait, permet la création des enregistrements. Il touche la Configuration Partitions pour effectuer le strict minimum conditions requis pour enregistrer une machine. Quand je dis une machine, je parle d'une machine, d'un attaquant, d'un attaquant, d'un attaquant. Pour enregistrer une machine en tant que Domain Contrôleur. C'est très intéressant. L'objectif de l'attaque, c'est enregistrer la machine d'un attaquant, donc, en tant que Domain Contrôleur. C'est-à-dire, on fait une opération de spoof. Donc, une fois que la machine de l'attaquant est enregistrée, un attaquant, dans ce cas-là, peut pousser les modifications, puis dé-enregistre, en fait, le ROG DC, le ROG Domain Contrôleur, pour, bien sûr, couvrir encore plus ses traces. En utilisant ces protocoles et processus, un attaquant qui repartit, un attaquant profite des fonctions valides et nécessaires de la réplication active des Rectories qui ne peut jamais être désactivée. Par exemple, je ne peux pas, par exemple, en tant qu'administrateur système, je peux dire, allez, demain, je veux désactiver tous les réplications entre différentes Domain Contrôleur. Impossible. Si je résume l'attaque, désolé, j'ai beaucoup parlé, mais si je résume l'attaque, une fois qu'un attaquant a obtenu un accès privilégié, un compte de droits de réplication de Domain, par exemple, l'attaquant peut utiliser des protocoles de réplication, comme le protocole MSDRSR, pour imiter et usurper le rôle du Domain Contrôleur. Je répète cette phrase parce que, réellement, c'est très, très important. Donc, une fois qu'un attaquant a obtenu un accès privilégié, quel que soit le compte licencié, c'est un compte à pouvoir, donc l'attaquant peut utiliser les protocoles de réplication MSR, DRSR, pour imiter et usurper le rôle du Domain Contrôleur, c'est-à-dire, il dit, voilà, ma machine, c'est un Domain Contrôleur avec vous. Donc, je résume le fonctionnement de l'attaque. Un attaquant obtient les droits administrateurs de Domain et souhaite apporter des modifications qui ne seront pas détectées par le SIEM ou des solutions de monitoring d'AD comme l'ALCID ou bien la solution de Microsoft, l'ATA, je pense, l'abréviation, c'est Advanced Threat Analysis ou bien Analytics, chose comme ça, pour créer la persistance. En utilisant des C-Shadows, l'attaquant enregistra l'ordinateur à partir duquel il exécute l'attaque en tant que contrôleur de Domain dans l'Active Directory, en apportant des modifications vers la Schema Partition, Configuration Partition de l'AD et aux valeurs des SPN, le Service Principal Name, de ce poste de travail. Maintenant, l'AD pense que ce poste de travail, le poste de travail de l'attaquant est un contrôleur de Domain. Il est approuvé pour répliquer les modifications. Par exemple, un changement tel que le SIEM ou bien ADMIN SD Holder, ou bien un changement de mot de passe, ou bien des détails sur un compte, ou bien la partenance d'un groupe, j'ai un compte qui est dans les domaines User, je vais le mettre dans le domaine Admin, donc, est conçu par l'attaquant et soumis par réplication. On a beaucoup parlé. Allez, on va lancer l'attaque ensemble. Ici, en fait, on a un Domain Contrôleur. On a une machine 7, c'est la machine de l'attaquant, et bien sûr, QRadar, il check les différentes logs, et les différentes logs sont envoyées du Domain Contrôleur vers mon QRadar. Commençons par le Windows 7, comme j'ai déjà dit, on va lancer l'attaque en utilisant le Framework Mimikatz. Voilà, notre Framework Mimikatz. Je vais commencer l'attaque par demander les privilèges nécessaires. Voilà, on a obtenu le privilège. Maintenant, je vais lancer une nouvelle fenêtre. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, si on jette un code ici sur le UserObject, par exemple, dans la partie Description est vide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux imiter, en fait, le rôle de ma machine 7, je veux imiter le rôle de l'AD, puis, en fait, je veux faire des modifications, puis je vais répliquer ces modifications. Du coup, par exemple, je vais changer cette valeur de description, change me if you can, par exemple. Je vais utiliser la commande lsadample. C'est bon, maintenant, j'ai pointé sur l'objectif, j'ai pointé ici sur la description, j'ai changé la value en change me if you can. Change me if you can. OK, maintenant, je vais committer cette commande que je l'ai effectuée avec lsadample de C-Shadow. C'est bon. Maintenant, en fait, je vais pocher cette modification et je vais commencer la réplication vers les autres domaines contrôleurs, c'est-à-dire ici, dans mon use case, j'ai un seul domaine contrôleur. Imaginons, j'ai 5, 10 000 domaines contrôleurs. Après que je push cette modification, que je l'ai effectuée, en fait, cette modification va être répliquée via le protocole MSR-DSR, puis, en fait, elle va être répliquée vers les autres domaines contrôleurs. Désolé. C'est bon, j'ai appliqué la commande, j'ai pushé les changes. Maintenant, il faut que je check mon DC. C'est mon DC, en fait, je fais une petite refresh ici. Je vais voir, en fait, la valeur description. Voilà. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imité le rôle du domaine contrôleur depuis ma machine set. J'ai pushé, mais j'ai lancé, en fait, des commandes. Puis, en fait, j'ai pushé ces commandes avec le protocole de réplication. La réplication est faite. Voilà. Maintenant, j'arrive à modifier dans le domaine contrôleur. C'est très critique. Mais est-ce qu'en fait, je lance cette attaque pour que j'écris dans la description change me if you can ? Bien sûr que non. Ici, par exemple, je peux vous montrer, en fait, une utilisation parmi les utilisations de DC Shadow. Par exemple, ici, j'ai le compte test. C'est un membre de. Comme vous le regardez ici. Membre de domaine user. C'est un compte simple avec zéro pouvoir. Un simple domaine user. Maintenant, je peux, en fait, avec la commande, avec, en fait, ici, voilà, je vais, en fait, le mettre dans le domaine, dans le groupe domain admin, c'est-à-dire, je vais donner tous les deux rois. Ici, test. C'est un membre de domaine user. Allez, je vais lancer mes commandes maintenant. Ce qu'on va faire, je répète ici, en fait, il est également possible de modifier la valeur de l'attribut primary group id, afin d'effectuer ce qu'on appelle une escalation de privilèges. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on a fait le même bolo, presque. On a, en fait, modifié la valeur de l'attribut primary group id d'un utilisateur, simple utilisateur. On a escaladé les privilèges. On a, en fait, écrit la valeur 512. Comme j'ai déjà dit, c'est le SID pour le groupe administrateur de domaine. Je vais check maintenant mon décès. Ici, en fait, on a vu que c'est member of domain user, maintenant. Boum. Shit. Maintenant, il est membre de domaine admin. Si je peux même vérifier, ici, par exemple, j'ai lancé une commande cmd. La commande cmd, en fait, j'utilise la commande net group. Domaine admins slash domain. Wow. Teste maintenant, il est parmi les administrateurs. Est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a un event dans les logs Windows ? Est-ce qu'il y a un event inactive qui dit, voilà, on a fait tel changement ? Non. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le détecter. Maintenant, on va voir, de perspective d'un analyste, comment on arrive à détecter ce genre de comportement. Il faut faire attention, en fait, ce que je veux dire maintenant, c'est très critique aussi. Un contrôleur de domaine normal enregistre un certain nombre de services principal names, des SPN, lorsqu'il est promu au niveau d'un contrôleur de domaine. C'est-à-dire, j'ai un serveur. Ce serveur-là, allez, j'ai pris la décision, je veux dire, mon serveur va jouer le rôle d'un domaine contrôleur. Donc, dans ce cas-là, il enregistre un certain nombre de services principal names. De notre part, en fait, on va s'intéresser à deux SPN basés sur ce qu'on appelle des GUID. Des GUID. Donc, un SPN basé sur un GUID a une caractéristique très intéressante. Si nous l'examinons de près, nous voyons qu'il existe, en fait, deux GUID dans l'SPN. Le premier, c'est ce SPN-là. Donc, c'est E35, E14, E235, etc., qui se termine par D2. Et ce qu'on appelle un GUID bien connu. Donc, c'est un GUID bien connu. C'est-à-dire, well-known GUID. Et enregistré par chaque domaine contrôleur dans chaque forêt AD. De la même manière. C'est-à-dire, dans chaque domaine contrôleur que je vais ajouter, mon domaine contrôleur a un domaine bien déterminé. Donc, je trouve toujours ce well-known GUID. Il existe toujours. Le deuxième GUID, par exemple, dans mon use case ici. Dans mon use case ici. Le deuxième GUID, il a pris cette valeur-là. En fait, cette valeur est unique à un contrôleur de domaine particulier. Chaque contrôleur de domaine a un SPN identique à lui. Alors, comment cela nous est-il avec la détection de DC Shadow ? Ok. Il s'avère que lorsque DC Shadow fonctionne sur une hot, c'est-à-dire sur une machine comme la machine set ici. Il ajoute quelques SPN à cette machine pour faire croire aux autres contrôleurs de domaine comme celui-là qu'il s'agit d'un contrôleur de domaine. Donc, il dit, voilà, moi aussi je suis un contrôleur de domaine. Donc, il ajoute des SPN à cette machine-là. Donc, pour tromper les autres domaines contrôleurs. L'un de ces six, c'est le SPN basé sur le well-known GUID, celui-là. Les résultats est que tout hot qui est exécuté ou bien qui exécute DC Shadow continue de stocker le SPN WKGUID dans l'attribut ServicePrincipalName sur le compte d'ordinateur. Parce qu'ici, on a des différents objets. On a en fait des objets user comme on a des objets ordinateurs. Ici, par exemple, j'ai des différents objets. Par exemple, ici, ma machine, en fait, Wassim PC ici. Donc, elle enregistre lorsqu'elle va jouer le rôle d'un SPN. Elle enregistre en fait ce well-known GUID qui est celui-là. Celui-là. En fait, elle enregistre où exactement ? Elle enregistre dans l'event ID 4742. 4742, c'est Computer Account Changed. Donc, si je fais une requête sur le changement d'un Computer Account Changed, c'est-à-dire l'event ID 4742, en fait, et je check la partie SPN. Si la partie SPN, elle contient un well-known GUID, c'est-à-dire elle contient cette valeur-là, alors il s'agit d'une attaque de C-Shadow. Si je répète. La bonne nouvelle ici, c'est que nous pouvons utiliser ces informations pour distinguer les hot dans l'AD qu'ils ont exécutés de C-Shadow. Premièrement, nous savons que seuls les contrôleurs de domaines légitimes, c'est-à-dire les contrôleurs de domaines légitimes, par exemple, dans ce cas-là, dans les computers, par exemple, je trouve ici les contrôleurs de domaines légitimes. En fait, seuls ces contrôleurs de domaines légitimes doivent avoir un SPN well-known GUID sur leur compute machine. Ce well-known GUID. Par exemple, il faut que je trouve cette valeur-là dans l'SPN de qui ? Dans l'SPN d'un contrôleur de domaines légitimes. Imaginons que je trouve ça dans une simple machine, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un comportement spécieux. Donc, c'est assez facile de rechercher maintenant. Donc, on peut affiner aussi davantage nos recherches en recherchant également un autre SPN dont nous savons qu'il ne devra pas, par exemple, être une machine autre qu'un DC légitime. Par exemple, on va élaborer maintenant la commande ensemble. On peut dire ici, par exemple, pour détecter ce comportement-là, on peut jouer sur le payload, comme on peut jouer sur Etoile. Maintenant, on va dire select. Que ce soit, on peut dire, par exemple, utf8 payload. Et je peux voir, en fait, les rows. Parce qu'ici, en fait, si dans l'EventID, je vais jouer sur l'EventID 4742, est-ce que dans l'EventID 4742, le property SPN est parsé ? Si je parsé, je peux l'utiliser directement. Si ce n'est pas parsé, j'utilise et je cherche dans le payload. OK, cette recherche, c'est un peu gourmande aux ressources, mais il faut que je trouve un résultat. Donc, on va travailler maintenant sur le payload, puis en fait, on va travailler sur le property SPN directement. Donc, je l'appelle as search payload, par exemple, son alias, from event, bien sûr. Ici, je peux dire where, par exemple, je peux travailler que ce soit sur le log source group de Windows, ou bien si je connais le log source name, je travaille directement sur le log source name. Si je veux travailler sur le log source group, je peux écrire la commande et on a vu ça. log source name, et ici, j'écris device type, I like, et ici, j'écris Microsoft Windows Security Event Log. Si je veux travailler sur les groupes, imaginons, j'ai des logs source group de domain controller, j'ai 50 logs source group, je ne vais pas l'utiliser un par un, je peux utiliser tout le groupe. Ici, par exemple, dans mon use case ici, j'ai un seul log source group, je l'ai dit directement, log source name, de log source id, I like, Windows. On a dit, on va travailler sur l'event id qui est égal à 4742. Comment je connais ça ? J'ai fait une petite recherche ici, en fait, dans Ultimate Windows Security, j'ai checké, en fait, où je peux trouver les propriétés SPN. En fait, j'ai trouvé ici, c'est Compute Account, parce qu'on va travailler sur le Compute Account, s'il s'agit d'un Compute Account. Et ici, en fait, on va checker la valeur de l'SPN, elle est où la valeur de l'SPN. Voilà. Le service principal name, est-ce qu'elle est égale, comme j'ai déjà dit, est-ce qu'elle est égale à la valeur du all-known GUID ? C'est cette valeur-là. Donc, rentrons. Ici, on a dit l'event id est égale à 4742. OK. Je peux mettre aussi AND. Search payload, je vais utiliser ce search payload-là. Je vais utiliser ce alias-là, ce search payload-là. Je peux utiliser iMatch, comme je peux utiliser iLite, car les deux sont corrects. Juste, en fait, avec iMatch, je mets une valeur statique. Avec le iMatch, je fais une expression régulière. Voilà, ici, je peux prendre cette valeur-là. Ici, je crée OR. Je fais le search payload aussi, s'il s'agit d'un changement aussi dans les global catalogues. Donc, le global catalogues, c'est la valeur GC. Voilà. Last one hours. Donc, voilà, on a reçu les résultats. Donc, on a dit pourquoi on a reçu, en fait, ces search payload ici. Parce qu'on a dit, on va checker les UTF payload. Donc, on va voir les row logs. On peut, ici, en fait, voilà, on a trouvé 4 résultats. On peut commencer par le premier résultat. Voilà. En fait, ici, c'est le count name, c'est OSIM PC. Le count qui a lancé la taxe, c'est OSIM. On va checker la valeur des SPN. Voilà. On a trouvé ces valeurs-là. En fait, logiquement, on ne trouve pas ce valeur de longue ID sur une machine. Parce que, tout simplement, voilà, si je jette un code ici, voilà, c'est le nom de la machine. Il est où ? Le nom de le host, c'est OSIM PC. Par exemple, si je check qui a lancé cette attaque-là. Si j'écris hostname, voilà, c'est OSIM PC. C'est un simple PC qui n'a pas le droit de lancer ce genre de... Il n'existe pas, en fait, chez lui, c'est ce genre de... Du all-nown SPN. Si je rentre ici, je continue mes checks. Voilà, les mêmes choses. Voilà, c'est le target computer name. Donc ici, je peux faire un building block. Et je fais dans tout ce building block, en fait, les domaines contrôleurs. Et ici, en fait, je peux utiliser la commande role name, comme on a utilisé dans la session précédente, pour faire l'exclusion et pour éviter les false positives. Par exemple, ici, j'ai utilisé le UTF. Par exemple, je peux supprimer tout ça. Et je peux utiliser, par exemple, les valeurs service principal name. Voilà, je garde les service principal name. Et ici, au lieu que j'utilise le search payload, j'utilise la variable, ou bien la propriété service principal name I like ou service principal name I like. Et ici, en fait, je check. Voilà. Voilà, voici, en fait, les service principal name. En fait, on a trouvé la valeur E. Et voilà, ici, le changement dans le global catalogue. Le GC, c'est l'abréviation du global catalogue. En fait, j'espère que cette session, ça sera bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans ce vidéo-là. See you dans le next attack. Bye-bye.